Bonjour à tous, je suis Cyril Bertolone, responsable technique pour les papiers de la gamme Gansons Infinity et à ce titre chargé des tests et évaluations des papiers et des développements de la conception des profils ICC ainsi que les impressions des photos de nos apparecateurs pour les salons professionnels. En tant que support technique, j'ai souvent des échanges téléphoniques avec des photographes qui se trouvent devant une impression de leur photo qui ne correspond pas du tout à ce qu'ils voient sur leur écran. La question la plus souvent posée, ça doit venir du profil, ou est-ce que votre profil il est bon ? Les couleurs sont complètement décalées, alors j'ai un écran calibré. Bien sûr, avant toute chose, votre écran doit être calibré, sinon l'utilisation des profils ICC pour imprimer n'a aucun intérêt car, pour une bonne gestion des couleurs, tout votre environnement doit être calibré. Écran, imprimante, scanner et même la lumière utilisée pour le contrôle de vos impressions. Donc, je vais vous expliquer dans ce module comment imprimer à partir de Photoshop sur une imprimante Epson avec une parfaite gestion de la couleur. Je vais vous montrer comment installer votre profil et surtout, configurer correctement votre driver ainsi que Photoshop afin de lancer une impression correcte. la configuration du driver, le choix du papier et l'utilisation correcte du profil afin de ne pas tomber dans le piège des configurations multiples ou alors les cases qu'il ne fallait pas cocher. Je considère, avant tout ça, que vos photos sont prises dans de bonnes conditions de réglage de votre appareil photo, qu'elles sont retouchées dans de parfaites conditions de contrôle des couleurs et que vous disposez bien sûr d'un écran calibré et qu'il ne vous reste plus qu'à les imprimer. J'ai choisi comme imprimante Epson une imprimante Epson P10000. C'est à ce jour une des meilleures imprimantes du marché pour faire des impressions fine art de très haute qualité professionnelle. C'est également une des plus simples à utiliser car elle ne vous oblige pas à installer ou utiliser des logiciels complémentaires comme le Media Configuration Tools de chez Canon ou le HP Disaget Utility de chez HP. Donc c'est parti ! Commençons donc par ouvrir notre image. Voilà, j'ai volontairement choisi une image dans laquelle il y a un profil différent de mon environnement travail. C'est pour ça que j'ai une petite erreur qui s'affiche. Pas de panique ! Avec cette erreur ou cette information, Photoshop veut simplement nous avertir que le profil de l'image d'origine ne correspond pas au profil de votre environnement de travail. Si vous n'avez pas ce message, c'est que les deux profils images et environnement de travail de votre logiciel sont identiques. Dans ces cas-là, je préconise de garder le profil d'origine. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les appareils photo sont réglés avec le profil SRVB par défaut, qui est un profil avec un gamut de couleurs réduit. SRVB, S comme Small RVB, qui veut dire que vous risquez de vous priver de toute une palette de couleurs que peut contenir votre image. Pour vous donner une idée, voilà le gamut des couleurs d'un profil Adobe SRVB par rapport à un profil Adobe RVB, auquel je rajoute le profil d'un papier d'impression, d'un papier photo. On voit très bien toutes les couleurs pouvant être imprimées sur le papier et qui ne sont même pas dans le périmètre du gamut SRVB. Le gamut Adobe RVB, par contre, est nettement plus adapté. Ok, ouvrir. Pour l'image, j'ai choisi cette photo prise par Mariana Santoni, qui est une ambassade des Scansons Infinity. C'est bien parce qu'elle me permet de vous montrer aussi un aperçu des couleurs d'épreuve ici. Par exemple, un papier mat, ainsi que d'afficher les couleurs non imprimables et hors gamut. C'est vraiment une option intéressante de Photoshop, car elle permet de faire ce qu'on appelle du soft proofing, ou de la simulation visuelle en épreuvage écran. Pour cela, par contre, je vous conseille d'aller suivre le tuto d'Antonio Gaudiencio sur le site CanSons Infinity, qui explique vraiment ce que c'est que soft proofing. Avant d'encher mon impression, si ce n'est pas déjà fait, je vais aller télécharger et installer le profil de mon papier pour mon imprimante. Pour cela, je vais sur le site CanSons Infinity, rubrique profil ICC pour choisir la marque de l'imprimante, le modèle d'imprimante. Dans ce cas, c'est l'Epson 10000CF. Après avoir choisi votre imprimante, vous vous retrouvez sur cette page avec ce tableau à plusieurs colonnes. Une colonne téléchargement, qui va vous permettre de sélectionner votre profil de papier à télécharger. Une deuxième colonne, celle-là est très importante, c'est le paramétrage média. Il faut bien noter ce paramétrage média, c'est celui qu'il faudra utiliser et uniquement celui-là, quand vous allez lancer l'impression sur votre imprimante Epson. La correspondance des couleurs, elle sera bonne uniquement si vous utilisez ce couple profil paramétrage média, car les batchs de couleurs pour la création du profil, ils ont été imprimés avec cette configuration. La troisième colonne, elle, elle sert uniquement d'information et de contrôle pour le type d'encre utilisée pour l'impression noir mat pour les papiers mat et noir photo si vous imprimez sur un papier photo. Bien sûr, il y a la question, et si je me trompe de noir, que se passe-t-il ? Souvent, l'utilisation de l'encre noire mat sur un papier photo va vous donner des défauts de type perlage, une encre noire qui ne sèche pas et qui part au frottement. A l'inverse, si vous imprimez un papier mat avec de l'encre photo, le défaut va être visible surtout dans les noirs. Le noir sera très enterré et donc un démax très faible. Par contre, les couleurs seront les mêmes. A noter, en bas du tableau, vous trouverez toutes les informations pour le paramétrage de l'imprimante et également les chemins pour la copie des profils dans le répertoire adéquat. Donc, pour mon exemple, je vais télécharger le profil du Barita Photographique 2, que je vais utiliser avec la configuration Premium Lustre Photo Paper et donc, bien sûr, l'utilisation du noir photo. Téléchargement. Maintenant que mon fichier est téléchargé, je vais le décompresser. Je vais chercher mon profil que je copie dans le répertoire des profils. Je sélectionne mon profil. Copier. Là, j'ai une astuce. Si vous faites dans le répertoire, dans le menu Aller, touche Alt, vous avez la bibliothèque qui s'affiche. Vous cliquez sur Bibliothèque. Dans ma bibliothèque, vous sélectionnez le répertoire Color 5. Profil. Et là, vous collez votre profil ICC. Donc, maintenant, mon profil est copié dans mon répertoire. Je vais pouvoir l'utiliser pour imprimer. Je reviens dans Photoshop. Fichier. Imprimer. Voilà mon menu des paramètres d'impression. Donc, les deux parties les plus importantes pour nous sont la configuration de l'imprimante et la gestion de la couleur. Tout d'abord, on va sélectionner notre imprimante. Ensuite, avant de rentrer dans les paramètres d'impression, dans la partie Gestion des couleurs, Traitement des couleurs, il faut sélectionner Laissez Photoshop gérer les couleurs. Jamais imprimer avec le traitement des couleurs gérées par l'imprimante. Donc, bien se souvenir, toujours Laissez Photoshop gérer les couleurs. Une fois que l'option Laissez Photoshop gérer les couleurs est activée, on peut sélectionner, dans la liste déroulante, le profil Télécharger de mon papier. Après avoir sélectionné mon profil, dans ce cas, c'est le bar état photographique 2, je peux aller dans les paramètres d'impression de mon imprimante. Je passe sur les tailles de papier et je vais directement à la configuration imprimante. Et c'est là qu'il va falloir choisir le support papier à utiliser, qui correspond au profil que vous avez téléchargé. Rappelez-vous, le tableau de la page Téléchargement des profils sur le site Canson Infinity et la colonne Paramétrage Média. Le paramétrage média à utiliser, qui correspond au bar état photographique 2, est Premium Lustre Photo Paper 260. Je choisis donc, dans mes paramètres d'imprimante, le papier photo Premium Lustre Photo Paper 260. Ensuite, vous pouvez choisir la qualité. Enregistrer. Alors là, il y a un moyen tout simple de vérifier si c'est bien Photoshop qui gère la couleur et non l'imprimante. Il suffit de retourner dans vos paramètres d'impression. Concordance des couleurs. Et là, la partie Color 5 et Calibration Epson sont grisées. Donc là, tout est OK. Enregistré. Donc un coup d'œil pour vérifier que l'essai Photoshop gérer les couleurs et que le bon profil est sélectionné. Il ne reste plus qu'à choisir le mode de rendu. Le mode de rendu, c'est tout simplement comment les couleurs Orgamut vont être traitées pour l'impression. Alors là seulement, deux modes sont à utiliser. Le mode perception ou le mode colorimétrie relative avec son option compensation du point noir. Les deux autres modes, saturation et colorimétrie absolue, sont à bannir. Le premier, il sature les couleurs en s'occupant que des couleurs les plus vives que peut reproduire l'imprimante sans précision colorimétrique. Et le deuxième, le mode colorimétrie absolue, est plutôt fait pour les simulations d'impression sur Press Offset. Il va oublier toutes les valeurs Orgamut. Donc, comme je disais, le mode de rendu, c'est tout simplement comment les couleurs de votre photo qui sont Orgamut imprimables vont être traitées pour l'impression. Ce que j'appelle les couleurs Orgamut imprimables, c'est par exemple des rouges très denses ou des noirs très profonds et qui ne peuvent pas être reproduits sur votre imprimante tellement qu'ils sont intenses. Pour l'explication technique entre ces deux modes, perception et colorimétrie relative, vous pourrez vous référer à une prochaine vidéo vous expliquant ces deux modes de conversion. Mais pour faire simple, si vous ne voulez pas vous embêter et avoir toujours un résultat correct, je vous conseille de cocher perception. Mais pour ma part, ça dépend de ma photo et surtout du papier sur lequel elle va être imprimée. Souvent, je vais réserver le mode perceptif pour les papiers mat ou pour des images avec beaucoup de couleurs Orgamut et le mode relatif, sans oublier bien sûr de cocher la compensation du point noir, pour les images avec un peu de couleurs Orgamut, les papiers photos et le noir et blanc. Pour cette image que j'imprime sur un papier photo et qui a donc un plus large gamut imprimable, je vais donc choisir colorimétrie relative avec compensation du point noir. Je n'ai plus qu'à imprimer. En résumé, traitement des couleurs, laisser Photoshop gérer les couleurs, profil de l'imprimante, le profil du papier concerné, le mode de rendu uniquement perception ou relative avec compensation du point noir, et les paramètres d'impression de l'imprimante, le choix du papier, l'encre, résolution telle qu'indiquée sur le site. Bon, j'espère que cette petite démo vous a plu, et puis à bientôt sur le site ConsonInfinity. Merci.